bonsoir à tous je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour ce webinaire consacré à l'usage au bon usage des huiles essentielles chez l'enfant que choisir comment utiliser ces belles matières premières que sont les huiles essentielles je suis très fier et très heureux ce soir de participer à ce webinaire aux côtés de nos deux experts donc j'ai la chance d'accueillir ce soir le docteur françoise quick marinier merci d'être avec nous françoise et le docteur carol macker donc nous sommes tous les trois docteurs en pharmacie un profil un peu similaire d'ailleurs on s'est pas voilà on s'est pas retrouvé ce soir pour rien donc je suis extrêmement heureux de de vous accueillir toutes les deux ce soir nous allons partager cette petite heure aux côtés d'un bon nombre de participants que je salue j'en reconnais quelques-uns à travers leur nom donc merci d'être présent avec nous ce soir écoutez ce que je vous propose pour rentrer un petit peu dans le sujet de ce soir c'est que nous commencions à nous présenter peut-être que certains d'entre nous ne nous connaissent pas donc comme le veut la coutume je vous propose une petite présentation croisée comme on le fait d'habitude donc françoise je te présente pour les gens qui ne te connaissent pas encore donc voilà tu es docteur en pharmacie tu as fait des études à limoges tu as toujours été passionné par les propriétés thérapeutiques des plantes médicinales donc tu as suivi un cursus recherche sur l'étude des plantes à l'université et puis depuis une vingtaine d'années maintenant tu enseignes et transmets à tes connaissances et ta passion pour l'aromathérapie mais aussi l'ensemble de tes connaissances que ce soit la phytothérapie la chrononutrition bon nombre de nos de nos confrères je les salue aussi ce soir et puis tu es auteur de de plus d'une vingtaine d'ouvrages aussi sur le sujet dont le dernier que je vais avoir l'occasion de vous présenter dans quelques minutes voilà qui s'appelle donc aroma enfant que justement tu as fait avec carole minquer du coup françoise je te laisse la main et je te laisse le plaisir de nous présenter carole bonsoir anthony bonsoir carol bonsoir à toutes et à tous c'est vu qu'il ya des garçons aussi c'est chouette je suis ravi que carole soit avec nous ce soir c'est quelqu'un que j'estime beaucoup c'est une amie c'est aussi quelqu'un qui est très très bien formé donc carole est docteur en pharmacie et elle elle est formée de la faculté de l'université de strasbourg et carole a fait un dss en pharmacognosie avec une grande dame qui nous unit toutes les deux et en plus elle a fait une thèse sur des plantes de la réunion elle est aussi l'auteur de best-sellers de livres je vais lui annoncer ce soir qui sont connus jusqu'en chine les 200 plantes qui soignent ils sont ils sont à fond il y en a qui m'ont il ya trois élèves qui me l'ont sorti ton bouquin quand ils ont vu qu'on avait écrit ensemble donc une grande dame de la phyto et de l'aromathérapie qui en plus s'est spécialisée encore plus maintenant dans tout ce qui va être suivi de l'infertilité de la grossesse donc c'est un vrai gros sujet sur laquelle tu as sur lequel tu as écrit d'ailleurs carol et où tu es extrêmement extrêmement sollicité et reconnu tu formes aussi des sages femmes tu fais aussi toi beaucoup de formations et puis en plus tu as la chance aussi des dans un pays qui utilise beaucoup les huiles essentielles proche de l'alsace certes mais en belgique donc moi je suis ravi et je pense que j'irai nous avec anthony sommes ravis de te recevoir ce soir et j'ai j'ai eu l'immense chance d'écrire ce livre particulier sur les enfants c'est pas anodin d'écrire sur les huiles essentielles les enfants tu as apporté énormément de rigueur comme à ton habitude beaucoup beaucoup de tips hyper intéressants sur sur ce bouquin qui a priori un très bon accueil donc on est ravis et c'est l'occasion encore de remercier pour pour cette belle collaboration ça fait longtemps qu'on en parlait je suis ravi qu'elle est quel est lieu et qu'on est finalement abouti à ce bel ouvrage qui est un peu notre bébé du coup à toutes les deux j'avais déjà deux bébés avec anthony alors j'en ai un avec toi et j'en suis ravie merci encore carol un grand merci à tous les deux c'est moi qui ai eu de la chance d'écrire avec toi françoise et je suis aussi ravie d'être avec avec vous deux ce soir et avec toute cette belle communauté qui est présente et en plus trois auteurs terre vivante c'est c'est top je pense que ça n'arrive pas forcément très souvent donc donc voilà effectivement un sujet qui me tient à coeur et moi je vais présenter anthony anthony qui est aussi pharmacien et qui a cette force je trouve d'avoir eu un parcours à la fois en industrie et en officie ça nous permet quand même de balayer un grand un grand éventail de tout ce que peut faire le pharmacien et aujourd'hui tu mets ta pratique et ton expertise au service de l'aromathérapie des hydrolats des huiles essentielles et surtout de toutes les personnes qui souhaitent avoir tout ce panel de solutions pour se soigner ou soigner leurs enfants tout à fait merci pour cette présentation c'est vrai que tous les trois nous sommes docteurs en pharmacie puis je crois que ce qui nous ce qui nous unit c'est le souci de soigner le souci de voilà le souci de l'autre et le souci de bien le soigner notamment avec ces beaux cadeaux que nous ont que nous a offert la nature qui sont les plantes médicinales et tous les trois on tient je crois à le faire la manière la plus respectueuse possible et pour la nature et pour les patients on essaie de le faire avec le plus de sérieux le plus d'humilité possible et je crois que tous les trois on est on est très reconnaissant pour pour ces beaux cadeaux de la nature que sont en particulier les huiles essentielles alors justement on va en parler un peu un peu plus précisément ce soir puisque tous les trois en officine nous avons accueilli de nombreux patients dont des enfants qui se sont souvent retrouvés un petit peu dépourvu en impasse thérapeutique mais en manque de solutions thérapeutiques simples pour compléter le traitement du médecin en attendant la consultation ou tout simplement pour retrouver du confort et notamment du confort respiratoire on le verra tout à l'heure et justement en aromathérapie il est possible de faire des choses mais on se sent souvent un petit peu démuni pas sûr pas démuni mais plutôt on ne veut pas faire d'erreur on a des huiles essentielles à disposition mais on veut savoir bien les utiliser alors je vous remercie pour l'énorme travail que vous avez réalisé dans l'écriture de ce livre donc aroma enfant qui vient de sortir justement qui est publié dans cette très belle maison d'édition qui est terre vivante donc je lui souhaite un très très beau succès et bravo pour ce travail justement on va se servir on va s'appuyer sur toutes les connaissances que vous allez nous livrer et que vous avez écrite pour aider ces patients ces jeunes patients à mieux vivre au quotidien à se soigner simplement au quotidien grâce aux huiles essentielles et pas uniquement avec d'autres trésors aromatiques aussi alors pour en guise d'introduction on a reçu pas mal de questions de nos participants qui se demandent justement comment utiliser les huiles essentielles chez l'enfant alors pour y répondre je vous propose justement de vous les poser de manière à ce que voilà vous puissiez nous livrer un petit peu tous les secrets à connaître sur le bon usage des huiles essentielles chez l'enfant alors justement pour rentrer dans le vif du sujet françoise la première question que l'on se pose c'est à partir de quel âge est ce qu'on peut commencer à utiliser des huiles essentielles alors théoriquement à la réglementation ne dit pas d'usage des huiles essentielles chez l'enfant avant 30 mois qu'est ce qu'on doit en penser qu'est ce que tu en penses voire même si on regarde les commandes les recommandations de l'agence du médicament c'est 18 ans pas d'usage avant donc bah voilà le webinaire est fini évidemment on peut faire des choses surtout que les huiles essentielles sont utilisées sans même qu'on le sage dans l'agroalimentaire ou autres sans risque par contre il faut effectivement bien respecter les différents âges nous avons commencé justement le livre et c'est très très balisé là on fait un petit tips à notre illustratrice parce que justement elle a fait un énorme travail nous commençons à utiliser des huiles essentielles des hydrolats ou autres à partir de trois mois on va au moins respecter les trois mois de les trois premiers mois de vie voire six kilos de poids évidemment il ya peu d'huiles essentielles à cet âge mais on a justement morcelé le livre de trois mois à 36 mois de 36 mois à 6 ans de 6 ans à 12 ans et de 12 à 18 donc on a été très très précise justement là dessus et c'était obligatoire puisque justement il ya des recommandations voire des conseils à ne pas utiliser de telle sorte que chaque parent chaque enfant s'il est plus grand puisse se retrouver sans risque et utiliser des huiles essentielles déshydrola en étant efficace et surtout inocuitaires parfait donc nous allons nous allons découvrir ensemble les huiles essentielles que nous pourrons bien sûr utiliser chez le petit enfant carol autre question que les participants se posent beaucoup c'est justement quelles sont ces huiles essentielles les plus sécuritaires lesquels est ce que tu nous recommandes et bien ça va être celles qui sont dans la première partie du livre dans la partie jaune donc ça va être principalement la lavande officinale les agrumes comme l'orange douce attention en bio uniquement le géranium rosa le petit grain bigarade le neroli bigarade également donc c'est deux huiles qui viennent du même arbre l'eucalyptus citronné la camomille romaine le bois de rose le bois de eau éventuellement là on est déjà sur une bonne liste une liste assez fournie avec laquelle on peut faire beaucoup de choses et c'est pas parce que une huile est dans la catégorie des trois mois qu'on peut pas l'utiliser quand on a 15 ans donc ça veut dire que ça peut convenir à toute la famille évidemment avec des usages différents on va adapter en fonction des âges et des besoins mais avec ces huiles là on a déjà une bonne petite prousse pour pour répondre à pas mal de problématiques très bien merci carol alors françoise justement les huiles que nous venons de citer par quelle voie d'administration est ce qu'on va pouvoir les conseiller à nos enfants alors pas avant six ans pour la voie orale de toute façon c'est la loi française donc on passera d'abord par de l'olfaction la diffusion ce qui est beaucoup plus simple en dehors de leur présence ils sont tout petits mais en tout cas on va pouvoir assainir une pièce par exemple encore déposer sur leur oreiller par exemple on va avoir éventuellement le bain évidemment il va falloir diluer correctement on a expliqué tout ça mais également la voie cutanée en massage toujours très dilué dans différents endroits du corps donc les voies d'administration et bien elles sont simples elles sont plutôt sécures éventuellement sur prescription pourrait imaginer une prescription de suppositoire mais pas c'est pas l'objet du livre ou d'un bain binaire comme ce soir ça c'est de la prescription mais on reste très sécuritaire très comme on dit aromathérapie anglaise c'est à dire olfaction et voie cutanée parfait très bien c'est vrai que le bain on en parle peu pourtant il y a des études qui ont été faites sur l'utilisation de la lavande dans le bain et qui me semblent ont donné de très bons résultats c'est bien ça françoise exactement augmentation de la phase de sommeil lent profond de 50% avec trois gouttes du essentiel de lavande officinale bio et française on insiste beaucoup avec carol sur la qualité c'est hyper important notamment chez l'enfant dilué dans la crème de lait et c'est très très efficace diminution des pleurs avant le sommeil donc et les mamans étaient encore plus sympa avec les puéricultrices quand il y avait de l'huile essentielle de lavande dans le bain de leur enfant super merci françoise alors c'est vrai que cette lavande nous chez elser on y fait très attention elle est cultivée elle est labellisée aopé en tout cas ce qui est très important c'est que dans votre ouvrage quand vous citez les plantes enfin les huiles essentielles issues des plantes qui sont productrices et bien on vous signalez aussi l'importance de l'origine géographique et ça c'est quelque chose qui est très important parce que l'huile essentielle pour qu'elle soit de qualité il faut qu'elle 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 ait été fabriquée par la plante au bon endroit dans le bon terroir et ça c'est très important chez lca on y fait très attention aussi puisqu'on essaye de faire beaucoup de circuits courts voire très courts on a la chance justement dans les alpes d'autres provences d'avoir un gros bassin où se développent de nombreuses plantes aromatiques mais vous faites aussi de lavande sauvage et ça c'est exceptionnel aussi oui on a les deux oui tout à fait avant de fines sauvages alors carol à quelle dose est ce que tu nous recommandes d'utiliser les huiles essentielles chez les enfants alors ça va dépendre de l'âge évidemment également indirectement du poids aussi mais c'est surtout l'âge qui va nous donner une directive pour ce qui est de la diffusion qui est quand même en général une des premières utilisations qu'on peut faire des huiles qui fait moins peur peut-être que d'autres on va partir en général sur cinq minutes par heure trois quatre fois par jour et alors en fonction de l'âge de l'enfant et de lui l'utiliser ça sera en présence ou en l'absence de enfant donc ça ça va dépendre aussi du but recherché et de lui l'utiliser l'usage alors l'olfactothérapie aussi c'est effectivement comme disait françoise une voie quand même qui fonctionne très bien puisqu'elle a un lien direct avec le cerveau les études même chez les adultes un montre son efficacité quand même assez remarquable donc une voie ne pas négligé en usage cutané on est en général entre 1 à 5% et donc là 1 à 5% c'est quoi c'est 3 à 15 gouttes pour 10 millilitres parfois on pourra aller jusqu'à 10% là c'est 30 gouttes pour 10 millilitres et on a effectivement aussi les variantes avec l'utilisation dans le bain donc là on va pouvoir prendre une base une base moussante ou autre et donc la voie orale en dernier recours et à partir de 6 ans et en fonction des huiles donc là vraiment avoir des cas particuliers mais en général on est à une goutte deux fois par jour à partir de 6 ans en fonction des huiles toujours parce qu'il ya des huiles qui vont être plus ou moins adaptés et alors ça va être soit sur un comprimé neutre soit dans une petite cuillère d'huile ça dépend ça peut être aussi sur un petit bout de pain enfin c'est adapté aussi à lui il ya des huiles qui ne s'ingèrent pas directement si possible parce qu'elles peuvent irriter le zophage donc voilà après il faudra regarder au cas par cas c'est pour ça que c'est détaillé dans le livre pour vraiment pouvoir identifier les meilleurs usages pour chaque huile parfait merci car alors en tout cas on retiendra cette notion très importante on se dit à peu près qu'une un mélange à 1% d'huile essentielle c'est à peu près trois gouttes on va dire trois quatre gouttes d'huile essentielle dans 10 millilitres d'huile végétale c'est vraiment une notion clé qui manque à beaucoup d'entre nous donc il faut bien la retenir alors françoise à quelle fréquence est ce que tu nous conseille d'utiliser les huiles essentielles chez l'enfant combien de fois par jour est ce que tu nous recommandes cet usage alors tout dépend si on est sur du curatif ou du préventif souvent sur du préventif une fois par jour suffira si c'est par exemple pour amorcer le sommeil là aussi on donnera ça avant le sommeil et par contre si c'est vraiment du curatif un rhume par exemple ou autre on pourra utiliser finalement comme un peu plus grand jusqu'à trois fois par jour c'est surtout l'innocuité des produits qu'on va utiliser huiles essentielles ou hydrolats qui feront en fait qu'on puisse les utiliser plusieurs fois donc de une fois jusqu'à trois fois mais en général c'est des utilisations courtes parce qu'on est plutôt sur des pathologies qui passent vite et on n'est pas sur des maladies chroniques comme comme souvent l'adulte très bien et puis pour finir le ce tour d'horizon des questions carol quelles sont les précautions d'emploi à bien connaître quand on utilise des huiles essentielles chez les enfants déjà l'âge que l'âge est compatible très on a des conditions qui vont limiter l'usage de certaines huiles donc notamment l'asthme l'épilepsie certains troubles de la coagulation et après d'autres pathologies un petit peu plus un peu moins répandues éventuellement peut y avoir des interactions médicamenteuses mais ça c'est plus sur des traitements chroniques enfin voilà donc c'est des choses à vérifier on va essayer de faire l'utilisation la plus diluée possible pour éviter justement un maximum d'avoir d'éventuels soucis idéalement il faudrait tester le mélange qu'on voudrait appliquer alors on dit toujours dans le pied du coude mais ça peut être en fait dans une zone où la peau est très fine ça peut être surtout l'avant-bras enfin sur une petite zone de l'avant-bras pour vérifier qu'il n'y a pas de risque enfin qu'il n'y a pas de réaction allergique éviter les zones sensibles type muqueuse les yeux dans les oreilles voilà ce genre de sauf exception parce qu'après sur prescription il peut y avoir éventuellement des exceptions et j'ai noté aussi l'aromathérapie notamment les huiles essentielles ne sont pas toujours la solution la plus adaptée et penser aux hydrolats les hydrolats peuvent être une solution qui peuvent justement être plus rassurant entre guillemets pour certains usages tout à fait alors merci pour ces réponses précises sur les questions que se posent nos participants la question de l'âge on en a déjà bien parlé mais souvent on se dit à partir de quel âge est ce que je peux utiliser cette huile essentielle où trouver cette information alors bien sûr dans le livre aroma enfin vous retrouverez ces informations avec les huiles et les pathologies classées par âge c'est un des grands avantages de cet ouvrage est très clair et très bien construit donc tout est classé par âge et justement on vous a récapitulé ici sur cette diapositive les âges à partir desquels on peut utiliser les huiles essentielles que vous connaissez sûrement il y en a peut-être d'autres que vous allez découvrir ce soir françoise sur les huiles essentielles que l'on peut utiliser dès 30 mois est ce que tu peux nous donner les indications rapides des grandes huiles essentielles qui sont citées là qu'est ce qu'on peut faire avec la colonne des huiles essentielles dès 30 mois alors les zestes d'agrumes sont des huiles essentielles qui sont très appréciées très douces les enfants adorent les mandarines qu'elles soient rouges vertes ou jaunes pour leur olfaction très sucrée très très cocon en fait avant de dormir la bergamote c'est la joie en bouteille donc ça c'est plutôt pour donner un peu du peps les enfants adorent ça on connaît ça aussi dans les parfums même dans les parfums pour enfants maintenant le citron qui sera une huile essentielle extrêmement assainissante de l'air qui sera aussi intéressante pour réguler l'appétit d'un enfant par exemple souvent on a des enfants qui ne mangent pas ou d'autres qui mangent un peu trop de sucreries donc ça peut aider éventuellement en association avec le géranium qui est un petit peu plus bas donc à respirer et puis l'orange douce ça c'est très convivial on va pouvoir diffuser ça en famille ensuite on a des huiles essentielles plus spécifiques comme le calyptus citronné qui est une grande huile essentielle utilisable chez l'enfant en prévention des piqûres de tous les insectes piqueurs possibles et notamment des moustiques mais aussi en curatif si on a justement des boutons qui grattent qui gonflent etc on va pouvoir l'utiliser en voie cutanée tout à l'heure c'était en diffusion l'hélicryse italienne si elle est de bonne qualité française et bio ça aussi on insiste un c'est hyper important on a des variations énormes de qualité sur les huiles essentielles dans le monde et puis encore d'autres huiles essentielles d'hélicryse que l'hélicryse italienne ça c'est pour les coups les bleus les boss l'enfant qui se prend un coin de table ou autre on a tous les trois testés avec nos propres enfants c'est d'une efficacité remarquable sachant qu'on a les huiles essentielles mais on a la possibilité en tout cas chez laboratoire condas d'avoir aussi de l'hydrola des licrées italiennes ça c'est hyper intéressant pour tamponner ou pour un oeil au beurre noir ça peut arriver quand il y a de l'école le géranium qui va adoucir leur peau qui va leur permettre d'être souple qui va soigner les petites d'artre avant un rendez-vous chez le dermatologue parce que souvent il faut du temps bien sûr la lavande est idéalement une aopé française de haute provence qui va les aider à bien dormir qui va aussi les cicatriser très efficace sur les brûlures sur les coups de soleil sur une égratignure par exemple la camomille romaine qui vont les apaiser cette huile essentielle qui est aussi d'une qualité française remarquable va aussi apaiser leurs angoisses leur peur du noir leur peur par exemple des monstres ou encore des loups-garous je ne sais pas lorsque une lavande ou une mandarine ne suffisent pas on va renforcer le petit grain bigrate ça c'est plutôt très masculin c'est un peu comme la lavande pour les calmer pour être bien une merveille pas forcément au niveau olfactif mais au niveau efficacité donc associé le avec la mandarine c'est le petit grain mandarine c'est très rare des marques comme comme la tienne anthony justement qui nous propose le petit grain mandarine c'est justement une huile essentielle moi je me rappelle et carole le connaît le docteur simler en alsace qui prescrivait beaucoup le petit grain mandarine pour les enfants qui pleurent le soir cette peur du noir cette peur de la tombée de la nuit qui est très très présente extrêmement extrêmement efficace pour les pleurs des enfants le petit grain mandarine puisqu'on a du nméthyl en traninate de méthyl et puis une huile essentielle de l'automne et de l'hiver à partir de 30 mois la loi française nous permet à des doses particulières et on l'a expliqué le ravine sarah l'eucalyptus radié l'arbre à thé mais aussi des huiles très douces comme cité par carol tout à l'heure le bois de eau qui est le même arbre que le ravine sarah mais qui pousse ici en chine et non pas à madagascar et enfin le thym à thujanol ou à l'inalol des teints doux qui réchauffent pour le thym à thujanol ou encore le thym à l'inalol qui va justement remonter les défenses immunitaires dans l'enfant mais est aussi un vermifuse très très intéressant donc on a déjà ici une trousse assez conséquente pour soigner les les petits ou grands mots des enfants et c'est souvent très demandé puisque c'est le premier segment la demande en aromathérapie sur l'enfant est le premier segment de demande et il nous faut une réponse claire et précise Merci Françoise pour ce panel d'indications des huiles essentielles les plus courantes chez l'enfant des 30 mois alors une fois que l'enfant est un peu plus grand on va pouvoir utiliser d'autres huiles essentielles carol est-ce que tu peux nous présenter brièvement les huiles essentielles que l'on peut utiliser dès 6 ans Oui alors on a comme tu l'as mis sur le diapo la camomille allemande qui elle est une grande anti-allergique anti-pourrigineuse donc quand ça démange et qui c'est en particulier lié à des allergies un urticaire des choses comme ça ça va être hyper efficace en dilution toujours dans une huile végétale en application sur la peau on a la citronnelle de java qui fait un peu comme l'eucalyptus citronné d'ailleurs un double emploi répulsif et calmant des piqûres des piqûres d'insectes si c'est pas suffisant la lavande aspic va venir derrière un peu plus costaud pour penser un peu à cet usage on peut penser à sa pique à la lavande aspic sa pique donc c'est quand on s'est fait piquer par bon c'est aussi répulsif mais c'est vrai qu'on l'utilise plus en post-piqure et aussi en débouchenet rien à voir mais post-piqure moi je l'ai déjà testé sur moi sur des piqûres d'araignées ceux qui ont été piqués par des araignées peuvent savoir à quel point c'est énorme et ça dure longtemps c'était quasiment la seule chose qui soulageait donc c'est vraiment elle est vraiment précieuse en hiver comme on était d'ailleurs le laurier noble alors ça c'est une huile qui a tellement d'usage que ça serait difficile de résumer mais pour les enfants ce qui est intéressant c'est le côté confiance en soi le fait de se dire je vais y arriver et ça peut être pour différentes voilà en olfaction ça peut être différentes situations en fonction de l'âge de l'enfant ça peut aussi marcher pour l'enfant qui a 18 ans qui va passer son bac c'est pas que les enfants de 6 ans le cyprès, l'amande poivrée là ça peut être à la fois le côté digestif les nausées, mal de transport mais aussi un côté tonique, un côté tonifiant le cyprès qui a aussi d'autres usages là on va plutôt l'utiliser pour tout ce qui est tout tout à faunie à éviter par contre pour les enfants qui ont dans leur famille notamment chez les femmes de leur famille des cancers hormonodépendants donc ovaires, sains, etc. mais sinon une grande antitussive le manuka c'est donc une huile essentielle qui nous vient de Nouvelle-Zélande et qui est le super titri entre 30 à 50 fois plus efficace sur les germes que le titri combat que lui-même le myrte rouge encore l'essentiel de la toux plutôt une toux sèche, irritative d'ailleurs pour petits moyens mnémotechniques pour essayer de se souvenir entre myrte rouge et myrte vert lequel prendre en fonction de la toux et bien myrte rouge c'est plutôt tout ce qui est rouge donc irrité, irritatif, inflammatoire et le vert c'est tout ce qui est plutôt gras en lien avec des glaires donc voilà c'est pas très glamour mais c'est quand même assez parlant et la marjolaine à coquilles Françoise aime bien dire que c'est lui l'essentiel les ados qui claquent la porte donc c'est vraiment l'huile qui va calmer apaiser toute la famille mais c'est vrai qu'elle est très comment dire elle rend des services à l'adolescence ou à la pré-adolescence quand il y a vraiment ce côté en colère contre tout le monde voilà tout le monde m'en veut personne ne m'aime une grande apaisante en dehors de ça elle est antidépressive elle aide aussi quand on n'est pas bien dans sa peau déprimé et ça peut arriver plus tôt que l'adolescence donc voilà aussi là on a une belle trousse pour parer à toute éventualité Merci Carole pour ce bref aperçu des indications des huiles essentielles chez l'enfant à partir de 6 ans on aimerait je pense tous les trois en parler pendant des heures et des heures on va devoir malheureusement continuer un petit peu mais c'est vrai que toutes ces huiles essentielles nous ont je pense au moins à tous les trois rendu de très très nombreux services et c'est pour ça qu'on en parle avec autant de passion alors Françoise dès 12 ans on a encore un autre panel d'huiles essentielles qui s'ouvre à nous est-ce que tu peux nous les décrire et nous donner leurs principales indications alors des huiles essentielles avec plus de contre-indications comme les Golteri Golteri couchée et odorante qui sont contre-indiquées chez l'hémophile notamment si on parle enfant parce qu'il y a peu d'enfants quand même sous anticoagulants ou encore allergiques à l'aspirine mais ça peut arriver c'est un anti-inflammatoire et un anti-douleur extrêmement reconnu c'est l'huile du sportif etc donc on va pouvoir l'utiliser nos huiles essentielles antibiotiques origan compact, tain-intimol, tain-feuille de sarriette etc ça c'est des choses aussi qu'on retrouve par exemple dans vos capsules sur laboratoire CONDAS donc des capsules antibiotiques on va bien sûr penser à les protéger avec un protecteur hépatique de type citromant de poivré la sauge clarée qui est encore une grande aide chez la jeune femme qui commence à être pubère notamment sur les douleurs de règles par exemple pour réguler et là on se rappelle par contre comme le cyprès que c'est une huile essentielle qui est contre-indiquée en cas d'antécédent familial ici de cancer hormonodépendant sain au vert par exemple et l'épinette noire là on peut commencer à l'utiliser c'est un cortisone là qui va stimuler justement lorsque l'enfant est fatigué lorsque l'enfant est convalescent à partir de 12 ans on va masser sur les surrénales c'est une huile précieuse qui nous vient du Canada et puis l'huile essentielle d'ensemble qui va être intéressante aussi pour la création pour la créativité pour la mémoire aussi on a des études sur les troubles obsessionnels compulsifs par exemple chez l'adolescent on va réguler justement ces humeurs et c'est une huile essentielle qui est extrêmement douce alors l'odeur est particulière souvent on l'associe avec des agrumes pour casser un peu cette odeur très mystique très religieuse mais elle est extrêmement efficace c'est aussi un grand antiviral mais on va rester sur le côté psychologique de cette huile essentielle on peut à ces âges là éventuellement avaler certaines de ces huiles en tout cas pas la goletérie ou l'encens on peut les masser ou les diffuser donc là on a essayé d'expliquer aussi de manière très très claire pour chaque huile essentielle les usages Merci à toutes les deux alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'huiles essentielles finalement qu'on peut utiliser en fonction de l'âge donc là on les a bien catégorisées puis ce qu'on vous a mis ici aussi en bas c'est les principales voies d'administration chez l'enfant donc on voit qu'avant 6 ans on ne fait pas de voie orale et qu'à partir de 6 ans la voie orale est possible et plus on va avancer en âge plus on va pouvoir monter les doses alors il y a d'autres alternatives finalement aux huiles essentielles qui commencent à faire parler d'elles mais qui je trouve ne sont pas encore assez connues ce sont les fameux hydrolats alors on va en parler aussi un petit peu ils sont très importants ces hydrolats Carole qu'est-ce qu'un hydrolat et finalement comment est-ce qu'on les fabrique ? En fait quand on distille les plantes dans un alambic on utilise forcément de l'eau puisque c'est la vapeur d'eau qui va venir emporter les molécules aromatiques et donc forcément à la fin on se retrouve avec de l'eau et des huiles essentielles parfois parce qu'il y en a parfois très très peu on ne les voit pas et parfois on a de la chance de les avoir donc c'est comme dans une vinaigrette on va avoir l'huile au-dessus qui va flotter en général on a une petite quantité une petite couche et l'eau en dessous donc le vinaigre qui va être la partie hydrolat donc c'est de l'eau aromatique puisqu'il y a certains composants qui vont venir plutôt se solubiliser dans cet hydrolat et on a donc cette partie après huile au-dessus donc l'huile essentielle va être séparée de l'hydrolat et l'hydrolat qui est souvent dénommé à tort comme étant un déchet de la distillation va être récupéré et mis en bouteille donc c'est des bouteilles beaucoup plus grandes que les huiles essentielles et d'ailleurs il y a des distillateurs et des distillatrices qui ne fabriquent que des hydrolats donc c'est ça leur principale activité et il y a toute une toute une sphère d'utilisation de ces hydrolats qui sont très très précieux et qui commencent à se faire leur petite place mais qui voilà qui doivent se faire connaître aussi pour ce qu'ils sont et pour les services qu'ils peuvent rendre Parfait super donc finalement après une distillation on sort de la lambique deux produits les huiles essentielles et l'hydrolat est-ce que du coup Françoise les hydrolats ont les mêmes propriétés que les huiles essentielles ? Alors pour faire simple l'hydrolat a les propriétés en moindre que l'huile essentielle mais pas que puisqu'on a quand même aussi des molécules qui sont hydrosolubles donc un peu comme dans une tisane qui se retrouvent dans l'hydrolat donc c'est riche aussi en hydrolat ça n'est pas qu'un sous-produit ou un déchet c'est très bien dit malheureusement par Carole souvent ils étaient jetés pour l'anecdote aujourd'hui j'avais une formation pour des pharmaciens on a parlé d'hydrolat et tous m'ont dit mais moi dans ma marque j'ai pas d'hydrolat et il y en avait un qui faisait laboratoire Compte d'Az et je dis eux ils en font et effectivement on peut en trouver c'est pas si simple en fait de trouver des hydrolats et pour autant c'est une alternative hyper intéressante puisqu'on va pour faire simple retrouver si je prends l'hydrolat délicris par exemple cité tout à l'heure si je ne peux pas utiliser l'huile essentielle au niveau d'un oeil au beurre noir je vais pouvoir utiliser l'hydrolat donc c'est aussi l'utilité dans des moments ou des endroits où on ne peut pas utiliser l'huile essentielle pour des âges où l'huile essentielle est trop forte et bien l'hydrolat va nous permettre de trouver une solution là où souvent on n'en a pas un oeil au beurre noir c'est très compliqué à soigner si on n'a pas d'hydrolat délicris on commence tous à percevoir leur intérêt chez l'enfant bien entendu alors Carole si on souhaite utiliser ces hydrolats notamment chez l'enfant comment est-ce qu'on peut les utiliser par quelle voie d'administration est-ce qu'on va les conseiller et bien l'avantage c'est qu'on a beaucoup de voies d'administration et c'est quand même beaucoup plus facile qu'avec les huiles essentielles notamment la voie orale on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus tôt alors en fonction des hydrolats ça va être variable mais globalement beaucoup plus tôt on peut également mettre alors ça dépend des hydrolats il y en a certains qui n'ont pas une odeur fantastique mais on peut imaginer les mettre dans un diffuseur humidificateur et on peut au lieu de mettre de l'eau mettre un hydrolat plus une huile essentielle ou juste l'hydrolat tout seul mais ça ça va dépendre de ce qu'on veut faire et de son odeur par exemple l'hydrolat de lavande c'est pas voilà c'est pas une odeur extraordinaire alors que l'huile essentielle voilà c'est pas du tout pareil on peut les mettre dans le bain on peut les mettre sur la peau on peut les mettre en compresse on peut les utiliser en inhalation qu'est-ce que j'ai oublié il y a que les usages sont possibles en spray par exemple aussi en spray gorge par exemple en utilisation dans votre livre vous en parlez même en spray nasal pourquoi pas dans un petit vacant avec une pompe donc ça c'est pratique et justement l'inhalation je trouve que c'est une solution qui est très attendue par les parents des jeunes enfants qui est pas assez proposée en officine et justement pour les jeunes enfants proposer une inhalation à base d'hydrolat c'est une solution thérapeutique pertinente qui reste pourtant douce mais efficace exactement tout à fait donc là on a vraiment on est beaucoup moins restreint entre guillemets qu'avec les huiles essentielles et on peut on peut être plus rassuré par rapport à leur utilisation parfait alors Françoise quand on souhaite utiliser des hydrolats notamment en inhalation ou en pulvérisation dans la gorge dans le nez ou par voie orale à quelle dose est-ce qu'on doit les est-ce qu'on doit les conseiller et finalement est-ce qu'il y a un risque avec ces hydrolats est-ce qu'on peut malgré tout s'exposer à un risque d'accident alors je vais commencer par le risque le risque il est comme l'essentiel c'est-à-dire qu'un hydrolat de cannelle par exemple on l'utilisera pas chez l'enfant tout petit comme la cannelle il pourrait brûler la peau d'un enfant la cannelle peut brûler la peau au deuxième degré les doses on parlera en cuillère cuillère à café cuillère à soupe c'est quand même le plus simple au quotidien une cuillère à café c'est 5 ml une cuillère à soupe c'est 15 ml et parfois on a à la maison des cuillères à dessert qui sont 10 ml ou 2 cuillères à café donc par exemple on mettra x cuillères à soupe dans un diffuseur par exemple pour diffuser de l'huile de l'hydrolat pardon de nérolibigarate c'est-à-dire de fleurs d'oranger de rose ou encore autres hydrolats qui sont hyper intéressants et très très agréables à respirer on pourrait aussi pulvériser sur le corps un hydrolat de jasmin ou de fleurs de ranger et autres on peut faire aussi de la cosmétique soi-même faire un cold cream par exemple ou faire un serrat de galien on connait ça nous en tant que pharmacien où on a de l'eau de rose qui va être utilisée donc là ce sera 2-3 cuillères à soupe en fonction de la quantité donc en tout cas on parle en cuillère ou en millilitres enfin dans les sprays ce sera 2-3 sprays comme les huiles essentielles les hydrolats vont être en fonction de l'âge donc si l'hydrolat est autorisé à tel âge on va pouvoir l'utiliser en spray en cuillère à soupe ou à café parfait on comprend donc on a ici un éventail assez sécuritaire chez l'enfant voire chez le petit enfant et pour terminer notre présentation de l'arsenal thérapeutique aromatique nous avons enfin les huiles végétales donc finalement les huiles végétales il ne faut pas les confondre avec les huiles essentielles est-ce que tu peux nous rappeler Carole ce qu'est une huile végétale qu'est-ce qu'un macérin et comment est-ce qu'ils sont obtenus ? alors une huile végétale c'est une huile qu'on appelle aussi une huile flûte c'est une huile qui n'est pas entraînable à la vapeur d'eau c'est une huile qu'on va obtenir en général par pressage de graines de fruits voilà donc ça peut être des noyaux d'abricots des noisettes des noix de macadamia des olives donc là ça va être le fruit je n'ai pas d'autres exemples mais d'amandes douces voilà donc c'est des fruits et des graines qu'on va écraser et on va récupérer l'huile qui va sortir de ces fruits en général les graines et un macérat c'est une macération donc on va utiliser des fleurs ça peut être plein de choses en fait des racines voilà des feuilles par exemple moi j'ai beaucoup fait à un moment donné du macérat de plantain parce qu'après je l'ai transformé en baume donc on va faire macérer alors quand c'est un macérat huileux c'est dans de l'huile différentes parties de la plante voilà donc par exemple je ne sais pas si c'est ça que tu montres mais il y a le macérat d'hélicryse par exemple on en a aussi donc là c'est du calendula mais on est sur le même principe voilà calendula donc calendula c'est les fleurs de calendula l'hélicryse c'est les fleurs d'hélicryse et on les laisse alors il y a des protocoles mais en général c'est trois semaines un mois parfois ça peut être plus long et après on filtre et donc en fait alors ça dépend des plantes qu'on utilise certains macérats vont changer de couleur d'autres il n'y aura pas forcément de différence visible à l'œil nu mais ça devient un macérat huileux ou un extrait lipidique voilà super merci pour cette explication on y voit maintenant bien plus clair et puis pour terminer nos petites questions Françoise est-ce que les huiles végétales finalement ont aussi des propriétés thérapeutiques oui et surtout les macérats donc on va faire aussi attention en fonction de l'âge ça c'est une recommandation de Carole par exemple les fruits à coque on évitera avant la diversification alimentaire ou dans une famille où il y a déjà des allergies aux fruits à coque on évitera donc on a une multiplicité d'huiles végétales ou de macérats donc souvent dans du tournesol donc c'est pas un fruit à coque et on va apporter en fait les propriétés de la plante en général de la fleur dans le macérat donc l'arnica par exemple encore le calendula ou etc. donc en elles-mêmes elles ont des propriétés elles vont de toute façon être émolluantes elles vont nourrir la peau hydrater la peau ça c'est sûr pour la plupart on en a des plus ou moins liquides ou plutôt dites sèches ou plutôt grasses aussi on a la calophilinophile qui est une coque certes mais qui va être cicatrisante anti-inflammatoire le calendula très connu chez l'enfant justement pour adoucir la peau le macérat de pâquerette qui va cicatriser comme l'hydrolat l'extrait lipidite de millepertuis attention quand même au soleil donc en elles-mêmes elles ont des propriétés elles pourraient être utilisées seules mais si en plus elles sont enrichies avec des huiles essentielles alors là effectivement on a des choses extrêmement efficaces un macérat d'huile crie c'est déjà très efficace en lui-même sans forcément avoir besoin d'utiliser l'huile essentielle donc là aussi c'est quelque chose de plus abordable aussi parfois l'huile végétale ça fait moins peur aux parents suivant l'âge et puis elles sont multiples avec des propriétés vraiment extrêmement intéressantes super donc merci pour ces explications on vous a résumé sur cette diapositive la trousse aromatique de l'enfant avec quelques huiles essentielles qu'on pourrait utiliser pour les troubles du stress du sommeil des bleus des coudes notamment clé des crises et puis la lavande fine les petits grains bigaradiers et mandarinier dont tu parles tout à l'heure Françoise plutôt pour l'anxiété et les troubles nerveux et enfin les huiles de l'hiver avec le bois de eau que j'ai découvert aussi au cours de mon expérience officinale qui est une odeur très agréable et qui est très efficace chez l'enfant on a également des hydrolats si on devait en avoir peut-être deux à la maison ce serait les hydrolats de thym, linalol et de lavande fine à savoir que chez LCA on prend le soin d'utiliser des hydrolats auxquels on a mis des conservateurs parce que c'est très instable un hydrolat mais qui les rendent compatibles à la fois sur la peau et par vorale et enfin dans les huiles végétales et macérats nous avons choisi l'arnica l'amande douce le calendula et la camomille romaine qui vous rendront service au quotidien je n'en doute pas alors pour continuer un petit peu notre sujet maintenant que nous avons vu ce que sont ces matières premières et comment les utiliser je vous propose de répondre avec nos deux expertes aux questions les plus courantes que nous avons eues en pharmacie et on va bien sûr regarder de plus près ce qu'on peut faire chez l'enfant en cas de pathologie hivernale mais également lorsque les parents ont besoin d'aide pour favoriser un meilleur sommeil chez leur enfant alors justement dans le cadre des pathologies hivernales nombreux sont les enfants les petits enfants qui souffrent de la rhinopharyngite donc vous comprenez également le rhume donc c'est une infection virale qui est courante et très contagieuse qui est extrêmement fréquente chez le bébé et chez l'enfant qui guérit relativement bien en une dizaine de jours donc souvent ce qu'on recommande c'est un bon lavage donné au sérum physiologique mais on pourra peut-être y ajouter autre chose éventuellement de quoi faire baisser la fièvre et puis du repos mais justement quand ça ne suffit pas ou lorsque l'on veut aider l'enfant en le soulageant plus rapidement Françoise qu'est-ce que tu nous recommandes avec ces hydrolats justement tout le monde connaît la tisane de thym alors faire avaler une tisane de thym à un tout petit c'est très compliqué donc on pourrait déjà diffuser de l'hydrolat de thym voire de l'hydrolat de lavande ne soyez pas surpris l'odeur de l'hydrolat de lavande ne correspond pas à l'odeur de l'huile essentielle néanmoins ça restera très antiseptique et très efficace donc on pourrait diffuser l'un ou l'autre ou les deux à part égale on pourrait aussi utiliser ces hydrolats une cuillère à café par exemple dans un verre d'eau mais aussi pourquoi pas une boisson chaude par exemple le goût de thym très doux ici sur le thym l'inalol passera très très bien et aura un effet antiseptique très efficace on pourrait aussi mettre dans un bol d'eau chaude par exemple les laisser au moins exhaler dans la pièce de telle sorte que ça assainisse et que justement ça apporte cet effet anti-inflammatoire que ce soit la lavande ou le thym l'inalol dans ce cas de la rhinopharyngite très bien merci beaucoup Françoise et ça je l'ai utilisé moi à titre personnel et le thym l'inalol une cuillère à café dans un fond de verre d'eau trois fois par jour chez les enfants c'est un miracle alors justement quand on souhaite utiliser des huiles essentielles Carole à partir de trois ans comment est-ce que tu nous recommanderais l'usage de l'huile essentielle de calyptus radié et ou de thym à thujanol alors l'eucalyptus radié donc peut s'utiliser dilué dans une huile végétale en application cutanée alors après ça dépend où à quel endroit est le souci donc c'est un grand expectorant décongestionnant antiviral pour les enfants qui acceptent on peut également essayer l'inhalation donc avec une goutte dans un bol avec de l'eau chaude et après il y a aussi les bols inhalateurs mais bon il faut que l'enfant reste dessus et ça c'est un peu plus compliqué mais sinon la diffusion c'est très efficace également on peut également envisager d'en mettre dans une base de bain pour en mettre aussi dans le bain le thym thujanol une grande huile du mal de gorge qui est également une antiseptique bien tolérée et un stimulant immunitaire donc là c'est pareil souvent l'usage cutané est suffisant parce qu'elle est vraiment très efficace pour le mal de gorge par exemple bon là rhinopharyngite on a aussi surtout le nez qui coule mais le mal de gorge en application sur la gorge diluée il y a déjà un effet vraiment impressionnant et on peut effectivement mélanger les deux également dans une base d'huile végétale voilà et alors l'eucalyptus radié pour se souvenir quel eucalyptus je peux diffuser on a radié, radiateur donc voilà l'eucalyptus radié on va pouvoir le diffuser et l'eucalyptus globuleux on va éviter alors après ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans des mélanges etc mais c'est vraiment celui-là qu'on va avoir en priorité super très bien c'est parfait ce sont toutes des astuces qu'on a utilisées à la maison effectivement alors chez LCA on a aussi un spray nasal hiver celui-ci je le trouve je le trouve quand même très intéressant alors c'est vrai que nous on fait beaucoup de circuits courts donc on a utilisé de l'eau de mer hypertonique qui nettoie et qui décongestionne de Bretagne auquel on a ajouté un petit peu à laquelle on a ajouté un petit peu de propolis et d'huile essentielle de pain et de niaouli donc je trouve qu'il rend vraiment service d'autant plus qu'il est utilisable chez l'enfant à partir de 6 ans et qu'il s'utilise aussi chez la femme enceinte et là aussi souvent en officine on a été démuni quand on nous a posé cette question qu'est-ce que je peux utiliser chez une femme enceinte et bien nous nos tests ont prouvé qu'on pouvait l'utiliser chez la femme enceinte et l'enfant à partir de 6 ans donc c'est une solution assez complète qui est assez bien appréciée pour les parents mais aussi pour leurs enfants des 6 ans alors il y a une autre pathologie courante chez l'enfant c'est la bronchite donc cette inflammation des bronches qui souvent est virale qui se manifeste par une toux souvent sèche dans un premier temps puis grasse ensuite donc avec des mucosités alors là aussi du coup Carole on va pouvoir utiliser des hydrolats comment tu nous conseillerais d'utiliser les hydrolats de thym alinalol et ou de calyptus globuleux que vous recommandez dans votre ouvrage alors le thym alinalol a un grand antiseptique à large spectre mais qui reste doux contrairement à d'autres thym qui sont un peu plus costauds et le calyptus globuleux pareil des congestionnants des voies respiratoires et un grand antiviral également donc là avec ces deux ensemble on a vraiment on balaye un peu tout ce qui pourrait venir nous antiquiner alors la diffusion c'est un bon système ça peut être également en inhalation si l'enfant accepte de rester alors bon à un an c'est sûr ça va être compliqué mais plus grand s'il accepte s'il comprend et qu'il sent que ça lui fait du bien il va certainement être plus d'accord et puis sinon par voie orale c'est également une bonne façon d'avoir les bienfaits si on triche un peu on mélange avec un peu de jus ou autre ça peut passer inaperçu sur quelques jours et pareil avec toutes ces actions on aura forcément un impact donc on va avoir une efficacité assez redoutable tout à fait alors Françoise chez l'enfant un petit peu plus grand est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi le bois de eau et son association avec le thym et le thym est si efficace en cas de bronchite alors le bois de eau est une huile essentielle extrêmement douce qui contient du linalol à très forte dose donc c'est vraiment très sécure chez l'enfant et le linalol est une molécule extrêmement étudiée très antiseptique ça va calmer aussi les spasmes parfois des toux ou autre donc ce sera extrêmement intéressant tout en douceur le thym à thujanol que citait également Carole tout à l'heure c'est un thym qui réchauffe le thujanol on va réchauffer les cordes vocales les plus bas parce que là on est sur de la bronchite c'est aussi quelque chose qui va être très très antiseptique tout en étant extrêmement doux donc cette huile essentielle de thym à thujanol associée à l'huile essentielle douce de bois d'eau on peut les mélanger une goutte de chaque donc 5 ml par exemple d'huile de camomille qui va être très apaisante ou de calondula par exemple et on peut masser ici le thorax et derrière le dos puisque les poumons donnent aussi dans le dos ce sera très efficace moi je le fais masser aussi sur la plante des pieds c'est très agréable à l'odeur très chaud très agréable et on a vraiment une efficacité qui est assez incroyable le thym à thujanol c'est une huile essentielle précieuse souvent quand on en reçoit à l'officine les gens qui connaissent l'achètent tout de suite le bois de eau c'est pareil c'est particulier on en trouve peu et c'est des huiles essentielles précieuses et extrêmement efficaces merci Françoise alors chez LCR on s'est inspiré de ces huiles essentielles ou d'autres assez proches pour développer le gel respiratoire donc pour les patients les parents qui recherchent une solution prête à l'emploi et facile à utiliser ne nécessitant pas l'opération du mélange à la maison nous avons donc développé le gel respiratoire qui s'utilise comme l'a dit Françoise sur le torse donc à l'avant à l'arrière qui est prête à l'emploi qui associe des huiles essentielles et du beurre de carité dans une texture légère il pénètre très vite dégage l'ivoire respiratoire de l'enfant pour lui redonner du confort pendant la nuit et bien sûr en journée aussi on peut le donner des trois ans des trois ans tout à fait il est formulé pour les enfants alors pour soulager les troubles du sommeil qui sont l'autre grande demande des parents bien sûr nous avons les hydrolats Françoise l'hydrolat de fleurs d'oranger l'hydrolat de camomille romaine comment est-ce que tu nous les décrirais dans cette indication alors l'hydrolat de fleurs d'oranger c'est l'odeur d'enfance par excellence on aime tous cette odeur ou si on n'aime pas c'est qu'il y a eu vraiment un gros souci donc ça ça va apaiser l'enfant c'est plein d'amour en fait chez l'enfant respirer de la fleur d'oranger c'est être entouré par les bras de sa maman on s'en sert même lorsque les enfants et les parents sont séparés à la naissance pour un problème de santé par exemple pour bien faire les liens par enfant faire cet instinct maternel paternel grâce à cette odeur d'ailleurs l'agroalimentaire s'en sert beaucoup donc cette eau de fleur d'oranger on pourrait la pulvériser sur l'enfant sur la maman etc et tout le monde aura sa dose d'amour c'est très très intéressant ensuite on a la camomille romaine qui elle va apaiser les angoisses les angoisses de la nuit les angoisses de peur les angoisses d'abandon la peur du noir aussi ou les cauchemars pourquoi pas donc ça ce qui va être intéressant c'est qu'on peut le faire avaler l'une comme l'autre que ce soit dans un biberon par exemple si l'enfant prend encore du lait le soir que ce soit dans une tisane mais aussi pulvériser en fait ces hydrolats sur l'oreiller sur l'enfant sur le pyjama sur le doudou et là on va calmer l'enfant calmer ses cauchemars ses peurs c'est assez incroyable comme effet on connait très bien aussi la camomille romaine pour les problèmes dentaires chez le tout petit qui peuvent l'empêcher de dormir donc ce sera efficace sous toutes les sortes ça c'est des super hydrolats adorés par les parents et les enfants parfait alors là aussi si on avait besoin d'huile essentielle vous nous faites découvrir et on a déjà parlé un petit peu du petit grain mandarinier que l'on peut associer justement à la mandarine Carole est-ce que tu as déjà eu l'occasion de les conseiller ou d'utiliser ces huiles essentielles ? ah oui alors la mandarine moi c'en est une que j'utilise très très souvent mon fils quand il a mal au ventre il me demande un massage donc je lui fais un massage bon là on est dans les troubles du sommeil mais mal au ventre massage avec mandarine verte et au bout de 30 secondes je lui demande si ça va mieux il me dit oui donc voilà mes troubles du sommeil aussi notamment en massage sur les pieds ça peut faire un rituel du sommeil si l'enfant évidemment n'est pas trop chatouilleux mais on peut faire un rituel de massage avant de dormir on peut également les diffuser et c'est intéressant de mettre les deux ensemble parce que petit grain mandarine donc c'est donc la distillation des branches enfin des feuilles avec éventuellement des petits fruits donc c'est pour ça que ces petits grains c'est les fruits qui vont être immatures tout petits mais c'est plutôt vraiment cet ensemble-là qui est distillé donc qui est distillé qui va être distillé par la vapeur d'eau alors que la mandarine je pense que c'est la mandarine verte qui est là la mandarine verte c'est exprimé donc l'écorce enfin le zeste va être pressé donc c'est pas le même moyen d'obtention et même s'il y a des molécules qui sont en commun entre les deux il y a quand même une composition un peu différente et très complémentaire donc dans le petit grain mandarine comme Françoise le disait avant il y a le N-méthyl-entranilate de méthyl donc c'est vraiment une molécule qui est à peu près à 50% dans le petit grain mandarine qui est elle va vraiment elle va vraiment poser elle va vraiment d'un coup apaiser déstresser avec un effet très très calmant du système nerveux autonome notamment donc vraiment on va se poser et la mandarine verte qui en contient aussi un petit peu mais beaucoup moins va elle contenir aussi du limonène enfin des limonènes qui vont être anxiolytiques déstressants apaisants donc le fait et puis aussi voilà comme tous les agrumes on amène un côté bonne humeur un côté alors avec la mandarine verte un peu moins parce qu'elle est elle est un peu plus herbacée mais les deux ensemble c'est vraiment effectivement c'est top parfait donc justement on s'est inspiré de ces odeurs de mandarine et d'orange pour les mettre dans notre roll-on nuit tranquille donc celui-ci une de mes collègues me rappelait encore il y a très peu de temps qu'elle appréciait énormément l'odeur de ce roll-on donc on va pouvoir appliquer sur la face interne du poignet comme le fait François sur le plexus solaire pourquoi pas en massage sur la voûte plantaire pour relaxer calmer détendre l'enfant avec un rituel de massage et un rituel olfactif et celui-ci il est utilisable dès 3 ans on a même fait un test d'efficacité qui a prouvé que lorsque le produit a été découvert ou essayé il a donné satisfaction à plus de 90% des utilisateurs des utilisatrices souvent les mamans donc là on est très fiers d'avoir ce roll-on dans notre panel de solutions thérapeutiques pour l'enfant alors justement on va retrouver un petit peu les odeurs dont on a parlé pour calmer rassurer l'enfant donc dès un an les hydrolats Carole tu nous l'as déjà cité un petit peu la fleur d'oranger qui calme qui rassure qui apaise associée à la lavande est-ce que ce sont des synergies que tu utilises régulièrement que tu recommandes ? la fleur d'oranger ou nérolibigarade c'est un cadeau et ce qui est bien avec cet hydrolat comme l'hydrolat de rose d'ailleurs c'est que les huiles essentielles de ces plantes sont extra mais sont très chères alors moi je trouve que c'est un investissement qui en vaut la peine parce que c'est vraiment des huiles précieuses mais bon on ne peut pas forcément toujours se permettre cet achat et bien on peut quand même retrouver les effets bénéfiques de ces plantes grâce aux hydrolats qui sont quand même beaucoup plus abordables et là on a hydrolat de fleur d'oranger qui est vraiment un doudou pour les enfants qui travaille beaucoup sur le lien par enfant donc quand il y a vraiment une terreur de la séparation difficulté sensation d'abandon même si l'enfant ne le verbalise pas mais on a vraiment ce côté un peu sucré entre guillemets qui va venir calmer entourer l'enfant le calmer le bercer presque avec un effet très calmant et la lavande qui va venir en synergie alors effectivement en diffusion ça va être un petit peu moins agréable que la lavande huile essentielle mais très efficace également on va avoir ce côté anxiolytique mais également avec un côté plus comment dire une finesse d'esprit c'est-à-dire ils vont ils vont peut-être enfin aussi pouvoir plus relativiser voilà alors évidemment pour les tout-petits c'est plus difficile mais pouvoir peut-être mieux comprendre que mieux voilà mieux visualiser que papa et maman sont ou papa ou maman ou peu importe sont ils sont là ils sont à côté ils n'ont pas disparu donc voilà les deux ensemble effectivement c'est une belle synergie aussi côté huile essentielle Françoise et si on rappelle l'importance de la synergie lavande petit grain une synergie finalement assez courante tu nous en parles un petit peu aussi la star la lavande fine de AOP de Provence quelle chance d'avoir cette qualité-là qui est d'une finesse qui est d'un d'un olfactif incroyable et puis si on part juste sur le côté olfactothérapie la lavande AOP c'est les bras de la maman qui entourent et le petit grain bigara les bras du papa qui entourent donc on a toute la famille qui est là pour rassurer pour toute la nuit pour éviter les cauchemars les loups-garous tout ce qu'on peut imaginer et on a une synergie d'action puisque justement on a des molécules proches mais qui sérochimiquement sont différentes de telle sorte qu'elles sont synergiques en fait au niveau de ces deux hui essentiels donc c'est extrêmement intéressant plébiscité par les enfants et aussi par les adultes bien évidemment on les retrouve aussi ce papa et cette maman dans notre roll-on nuit tranquille donc là on a vraiment la synergie qui permet de rassurer de réconforter l'enfant dans ce très beau roll-on nuit tranquille alors on a d'autres problématiques chez l'enfant on va peut-être les passer un petit peu plus rapidement malgré tout les petits bobos les coups les bleus les chocs les boss ça arrive aussi chez les enfants et là aussi Françoise on a des solutions thérapeutiques très efficaces mais très simples aussi comme par exemple le macérat d'arnica ah oui ça c'est extrêmement efficace alors c'est 100% français l'arnica la plupart vient de chez Carole là-haut en Alsace en tout cas un peu plus bas dans le Markstein l'arnica c'est quand même les coups les bleus et sous forme huileuse c'est à dire sous forme de macérat on a vraiment une efficacité vulnéraire assez incroyable donc en lui-même l'arnica va être efficace donc après on peut l'enrichir mais dès un an c'est extrêmement intéressant par contre on évite l'arnica sur les plaies ouvertes pour éviter une allergie ça c'est important sinon c'est top et je pense que quel français ne connait pas l'arnica alors justement Carole dans ce macérat d'arnica on va pouvoir utiliser des huiles essentielles comme le calyptus citronné et l'hélicris italienne exactement alors l'hélicris italienne c'est les enfants et moi on l'appelle l'huile magique c'est vraiment une huile qui va être pour tout ce qui est bobo bosse cou éventuellement également tout ce qui est entorse contusions sportives les plaies aussi c'est un cicatrisant également donc les plaies en voie de cicatrisation mais également les cicatrices par exemple les cicatrices chéloïdes on peut masser un mélange avec ça peut même être de l'huile enfin masser radarnica avec de l'hélicrise donc c'est un mélange synergique aussi et le calyptus citronné pour son effet anti-inflammatoire qui va donc être antalgique également donc on pourrait par exemple sur imaginer sur une entorse mettre les deux ensemble par exemple alors on a d'autres bases aussi un petit peu des bases neutres chez LCA donc on a un gel d'arnica c'est un des plus dosés en arnica du marché donc on en est très fiers et on en est d'autant plus fiers qu'on l'a gélifié avec notre gel d'aloe vera donc il n'y a pas de carbomère chimique l'intérêt c'est qu'au-delà de la texture fluide et plutôt agréable on va éviter les marques les cicatrices après un coup un choc un bleu donc on prend en charge et le cou lui-même et les soins de peau pour éviter qu'il reste des marques c'est un petit peu l'appréhension des parents et puis on a également un roll-on un roll-on couébos qui s'utilise dès 3 ans et qui regroupe l'arnica l'hélicryse la menthe poivrée à dose adaptée bien sûr et le lavandin super de Provence tout ça dans un petit roll-on facile à transporter à avoir toujours avec soi et qu'on peut aussi utiliser chez l'enfant dès 3 ans pour terminer un petit peu notre éventail de possibilités thérapeutiques chez l'enfant finalement on se trouve aussi assez rapidement dépourvu lorsqu'une gastro-entérite survient chez un enfant du coup Carole comment tu nous conseillerais d'utiliser l'hydrolat de thym à l'inalol par exemple voilà ça va être principalement par voie orale donc le thym va avoir deux effets intéressants il va être à la fois antiseptique et antimicrobien donc antiviral antibactérien donc on va travailler sur la cause mais il va également il a également des vertus digestives donc on va également apaiser parce que bon quand on a un germe une gastro-entérite etc on a la digestion qui est complètement chamboulée donc on va également avoir un effet qui va aider à la digestion donc la voie orale est quand même la plus adaptée pour pouvoir agir directement à l'endroit où il y a cette infection le plus important étant de vraiment s'assurer que l'enfant n'est pas déshydraté et que s'il y a de la fièvre pendant plus de 48 heures enfin en fonction des âges il faut évidemment consulter mais ça peut être tout à fait utilisé même s'il y a un traitement antibio qui est prescrit en complément du traitement antibio sans problème j'ai souvent ces questions là est-ce que je peux le prendre en plus etc bien sûr évidemment c'est même mieux de le prendre en plus tout à fait alors chez l'enfant plus grand Françoise on va retrouver notre bois de eau celui qu'on a découvert tout à l'heure pour les pathologies hivernales voilà on va pouvoir l'associer avec une huile végétale qui justement ne sera pas allergisante puisque c'est de la nigelle c'est des petites graines et c'est pas des coques donc ce bois de eau va avoir un effet antiseptique on va pouvoir masser justement une goutte dans 5 minutes d'huile végétale sur le ventre de l'enfant lorsqu'il a des troubles intestinaux lorsque ça fait mal lorsque ça tord et puis on va pouvoir l'utiliser justement plusieurs fois par jour puisque c'est une huile suffisamment douce pour être utilisée de la sorte donc une huile trop peu connue je dirais alors qu'elle a des propriétés extrêmement intéressantes tout à fait alors justement pour compléter un petit peu ces astuces chez LCA nous avons développé un relon qui s'appelle le mal des transports qui va venir soulager les nausées les vomissements y compris ceux de la gastro-entérie de l'enfant à partir donc de 3 ans et qui peut être utilisé bien sûr en cas de voyage si l'enfant est sujet au mal des transports que ce soit le bateau la voiture ou d'autres donc voilà pour nos petites solutions enfin nos belles solutions thérapeutiques finalement c'est vrai que nous avons de beaux cadeaux la nature que nous avons choisi de vous présenter ce soir et pour continuer un petit peu cette belle soirée je vous propose de participer à notre jeu et ce soir en collaboration avec Terre Vivante nous vous offrons de l'eau donc en premier lieu vous aurez la chance de gagner le nouvel ouvrage de François Scuic-Marigny et de Carole Minquer donc Aroma Enfant et puis LCA vous offre aussi donc deux Roll-On Nuit Tranquille ce dont nous avons parlé ce soir donc Les Brats de la Maman et du Papa pour cela je vous propose de répondre à la question suivante donc munissez-vous de vos claviers et les deux gagnants donc recevront leur lot directement chez eux d'ici une petite dizaine de jours après tirage au sort donc j'espère que tout le monde est prêt à répondre à la question suivante quelles sont les huiles essentielles conseillées à partir de six ans donc réponse A la Golterie couchée réponse B le bois de eau Françoise on ne souffle pas réponse C la sauce clarée réponse D l'orange douce donc je vous laisse répondre via l'onglet conversation de manière à ce que l'on puisse retrouver les bonnes réponses et les les gagnants je vous laisse quelques minutes pour participer et pour remporter après tirage au sort donc c'est de l'eau le livre Aroma en prend donc le nouvel opus de Françoise Quic-Marinier et de Carole Manquer qui sera accompagné de notre roll-on Nuit tranquille nous avons beaucoup de bonnes réponses voilà donc super alors pas mal de réponses intéressantes donc j'espère que vous avez retenu l'ensemble des informations de ce soir mais visiblement pour la plupart d'entre vous oui je regarde si nous avons encore d'autres réponses je vais laisser tout le monde finir de de répondre il y a des bonnes réponses il y a beaucoup de bonnes réponses oui on a des participants qui ont été très attentifs alors du coup je veux vous remercier je vais donc bien sûr prendre le soin de je vais prendre le soin de répondre donc les huiles essentielles conseillées à partir de 6 ans sont bien sûr le bois de eau et l'orange douce donc les réponses B et D donc bravo par avance aux deux participants qui seront tirés au sort et qui recevront chez eux donc ces deux lots en tout cas merci à tous pour votre sérieux votre implication ce soir je vous propose de clore ce webinaire en vous rappelant que nous organisons donc chez LCA un webinaire quasiment tous les mois donc j'aurai de nouveau la chance de vous recevoir dans un mois avec François Squeak autour du thème du stress et du sommeil donc nous découvrirons toutes les huiles essentielles qui vous font du bien pour passer des journées apaisées et des nuits très récupératrices donc je vous laisse d'ores et déjà si vous voulez vous inscrire en flashant le code qui vous emmène directement sur notre site je profite également de cette présentation pour vous rappeler que j'organise un webinaire le dernier mardi de chaque mois pour les équipes officinales donc les pharmaciens avec lesquels nous travaillons donc là nous abordons tous les mois un thème différent et nous voyons des conseils pratico-pratique d'exercice officinal donc là vraiment de l'exercice et du conseil au quotidien Françoise ton actualité qui nous rejoint donc nous aurons la chance de te recevoir lors d'une conférence réservée aux professionnels de santé à Lyon mercredi prochain donc le 20 merci de merci de nous accorder ce temps donc cette soirée est réservée aux professionnels de santé vous pouvez donc vous inscrire la soirée est gratuite vous avez le lien d'inscription grâce au clash code qui s'affiche ici donc on se retrouvera entre professionnels de santé lors d'une soirée conviviale chaleureuse où Françoise tu nous feras part de tous tes conseils d'experts sur les thèmes de la pathologie hivernale et du stress et du sommeil que nous déclinerons chez l'adulte l'enfant et l'animal de compagnie parce qu'on a aussi beaucoup de conseils sur l'aromathérapie vétérinaire donc ça c'est à Lyon à Éculi précisément et enfin j'en profite pour vous rappeler que notre boutique est également ouverte sur le site lca-aroma.com vous y découvrirez donc l'ensemble des produits que nous avons évoqués ce soir donc huile essentielle huile vénétale hydrolat vous y découvrirez aussi nos coffrets et nos offres promotionnelles donc on a de très belles trousses des coffrets avec un mélange pour diffusion qui est offert vous les voyez ici sur le visuel et puis pour vous comme d'habitude comme pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire de ce soir grâce au code webinaire lca13 vous bénéficiez d'une remise de 20% et on est un petit peu plus généreux cette fois-ci de la livraison offerte en plus sur quasiment tout le site internet que vous voyez là lca-aroma.com donc voilà vous retrouverez toutes ces informations sur notre site le replay de ce webinaire sera disponible bien sûr très prochainement sur notre site est-ce que sur les minutes qui nous restent vous avez quelques questions à poser à nos experts mais nous on peut commander aussi sur le site parce que ça a l'air trop bien oh oui Françoise tu peux tu peux et puis en toute honnêteté voilà pour les cadeaux de Noël il y a beaucoup de choses à offrir et bien sûr ce qui est intéressant d'offrir avec une huile essentielle j'en profite bien sûr c'est votre ouvrage donc ce très bel ouvrage qui est par chez Terre vivante Aroma Enfant qui est avec une huile essentielle ou un hydrolat ou un diffuseur parce que nous avons aussi des petits diffuseurs nomades comme celui-ci qui permettent de diffuser des hydrolats dans des chambres d'enfants ou dans des petites pièces et bien ça fait un super ensemble c'est un super cadeau pour les fêtes de 20 d'année donc le livre Aroma Enfant il n'est pas disponible sur notre site en tout cas pas pour l'instant mais bien sûr vous le retrouvez sur le site de notre éditeur Terre vivante vous le retrouverez bien sûr également sur le site de Françoise donc au bonheur d'essence et puis vous le retrouverez bien entendu dans toutes les bonnes librairies alors on ne transmet pas pour répondre à vos questions on ne transmet pas le support du lien le support pardon le support de la formation de ce soir en revanche toutes les diapositives vous les retrouverez sur le replay donc sur notre site dans les jours qui arrivent alors Charlène que je salue nous demande que conseiller en cas d'érythème fessier chez un enfant de moins de 1 an Françoise qu'est-ce que tu conseillerais ? merci pour la question donc là je mettrai de l'hydrola alors je mettrai un liniment léocalcaire déjà qu'on peut faire soi-même avec un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaud et je mélangerai dans ce cas-là c'est-à-dire que je diminuerai un peu les 50% d'eau de chaud à 40% je veux la vie aussi de Carole moi je mettrai de l'hydrola de géranium et du coup on va avoir un effet astringent on va assécher un petit peu justement cet érythème fessier et ce sera très efficace sinon on peut utiliser l'huile essentielle donc à partir de 3 mois dans un mélange de liniment oléocalcaire pour 500 ml de liniment oléocalcaire je mettrai à peu près 2 gouttes de l'huile essentielle de géranium pas plus c'est largement suffisant et en même temps très efficace et on l'utilise comme un liniment oléocalcaire on évite de baigner trop l'enfant parce que l'eau va irriter dans ce cas là et on nettoie les fesses avec le liniment super alors Carole on nous pose une autre question par curiosité quelle est la différence entre la lavande officinale et la lavande sauvage alors la lavande en fait la lavande sauvage est une lavande officinale mais la lavande peut être cultivée donc officinale ou ramassée dans la nature donc en fait c'est des gens qui vont aller ramasser la lavande et dans la nature il y a également la lavande aspic donc il faut déjà que ce soit quelqu'un qui puisse identifier les différents types de lavande de manière générique et après le fait d'aller la récolter en montagne lui donne des propriétés légèrement différentes parce qu'en fait il va y avoir des petites différences au niveau de la composition et aussi en fonction de l'altitude de la récolte donc voilà c'est ça et nous justement chez LCA on a ces deux ces deux lavandes et comme on travaille beaucoup en étroite collaboration avec des petits producteurs locaux notamment de Haute-Provence on encourage l'une d'entre eux c'est l'une d'entre elles c'est une des productrices avec lesquelles on travaille beaucoup qui nous fournit sa lavande fine sauvage donc récoltée en Haute-Montagne et cueillie à la main et qui a une odeur effectivement légèrement différente de notre lavande plus courante la lavande fine AOP bio parfait écoutez je crois que nous n'avons pas d'autres si nous avons une dernière petite question alors vous conseillez la menthe poivrée pour les enfants à partir de 6 ans mais cette huile n'est-elle pas neurotoxique alors Françoise là on a un point qui est très important justement la question de l'âge pour l'utilisateur de la menthe poivrée est très importante ici la participante ou le participant nous rappelle justement l'importance de l'âge pour la menthe poivrée alors justement sur la toxicité même si maintenant il y a une loi qui vient de passer comme quoi l'huile essentielle n'a pas la toxicité d'une de ces molécules nous on va respecter ça c'est à dire que la loi française montre et les autorités montrent que justement on n'utilise pas de mentone et de menthol quelle que soit la forme avant 6 ans donc nous on va s'y plier aussi or c'est pour des molécules pures donc là la menthe poivrée ne contient pas que ça et à partir de 6 ans le cerveau est quand même un peu plus mature et le seuil épileptogène du cerveau est un peu plus haut que les enfants en dessous de 6 ans donc c'est pour ça qu'on fait attention à cette barrière de 6 ans et plus qui sera très importante évidemment si l'enfant est épileptique ou à d'autres pathologies on s'abstient et puis on peut toujours utiliser plus tard que trop tôt respectez bien les âges sur les âges limite en bas que nous avons mis maintenant si on a peur d'utiliser à 6 ans on peut l'utiliser plus tard mais là normalement il n'y a pas trop de risque puisque le cerveau est quand même bien mature à 6 ans si l'enfant n'a pas trop de risque pour moi c'est tout à fait utilisable bien évidemment on respecte les doses si on lui fait avaler ou si on lui met sur le corps un flacon entier on risque d'avoir un problème c'est pour ça que dès le départ j'ai expliqué que la plus venue énorme de Carole c'est justement sa rigueur qui a été extrêmement stricte sur les doses et il faut les respecter ça c'est hyper important parfait alors est-ce que je peux vous poser une dernière petite question avant de conclure peut-on utiliser de l'hydrola chez un enfant asthmatique mon fils est assez sujet au bronchiolite Carole ou Françoise est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur ce point ? ça va dépendre des hydrolats déjà parce que même si un certain nombre peuvent être utilisés à partir de l'âge de 3 mois il y en a certains qui vont être utilisables plus tard donc commencer déjà peut-être par ceux qui sont les plus doux avec les âges les plus bas et après tout dépend en fait du stade des réactivités des éventuelles allergies associées ou pas donc c'est difficile de donner une réponse stricte ici mais avec toutes les solutions qu'on a on peut trouver des solutions qui sont totalement sécuritaires pour un très grand nombre de situations je ne sais pas ce que tu en penses Françoise oui alors on sait par exemple qu'une crise d'asme on fait faire un hamam à la maison c'est à dire beaucoup de vapeur dans la douche c'est extrêmement efficace on pourrait ajouter un hydrolat qui va être extrêmement doux comme la camomille celui-ci on en répand l'équivalent d'une cuillère à café donc c'est très très peu sur justement le receveur de douche et on va avoir cet effet apaisant de la camomille qui pourra être mêlé à la vapeur d'eau et ça ce serait intéressant un hydrolat de menthe je ne vois pas trop l'intérêt et puis surtout il faut que l'enfant accepte l'odeur l'asthme il y a trois piliers il y a l'aspect psychologique qu'il faut prendre en compte l'aspect allergique bien évidemment et infectieux donc tout dépend comment on va l'utiliser évidemment on ne va pas lui faire respirer comme ça en inhalation directe dans un bol d'eau chaude ou quoi notamment un hydrolat de menthe ça c'est évident parfait en tout cas merci pour votre éclairage très précis sur ces questions qui concernent plus d'un parent donc merci pour vos réponses d'experte il ne me reste plus qu'à tous vous remercier autant Carole Françoise que tous nos participants de s'être rendus nombreux et disponibles un peu plus longtemps que prévu en tout cas merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir j'ai été extrêmement ravi de vous accueillir j'estime que c'est une chance de vous avoir eu ce soir pour prodiguer tous vos conseils à nos participants le webinaire sera en ligne très prochainement je vous remercie je vous salue je vous dis à très bientôt Françoise et Carole bien sûr je vous laisse le mot de la fin moi je vous remercie aussi d'avoir été aussi nombreux et aussi je vous remercie pour vos enfants et vos petits-enfants parce que du coup ils vont pouvoir profiter aussi de tous ces bienfaits et d'un usage juste et mesuré de tous ces produits et puis merci à Françoise et Anthony pour cette passion qui nous porte tous et qui va encore nous amener vers d'autres aventures voilà tout à fait merci à vous deux c'est toujours un bonheur de vous avoir donc ça c'est chouette en plus on habite assez loin les uns des autres donc c'est génial merci aux participants je suis tout à fait d'accord avec Carole merci pour les enfants que vous avez soignés merci de prendre ce choix des produits naturels c'est hyper important si on continue comme ça au niveau de l'allopathie un enfant qui naîtra qui aura deux heures de vie et qui a une otite par exemple une espèce de virus ou une bactérie en 2050 on sera pu le soigner avec nos antibiotiques il est urgentissime d'anticiper tout ça de booster les défenses immunitaires d'user des produits et d'abuser des produits naturels tout en respectant la nature et ça on essaye toujours de le dire dans le bouquin grâce à notre éditeur Terre vivante ne pas faire n'importe quoi utiliser les produits ayez moins de produits mais utilisez jusqu'au bout parce que sinon on a des forêts entières dans nos armoires qui ne servent à rien qui vont justement déforester la planète donc utilisez en conscience en fait ces produits-là et on sera extrêmement bien soignés et on a essayé de vous apporter cette rigueur-là aussi donc merci pour les enfants que vous avez soignés et ces générations-là qui vont pouvoir profiter des produits naturels et comme le dit Anthony des bienfaits de la nature Merci à tous merci à toutes merci Carole Françoise je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres sujets à bientôt belle fête aussi de belle fête de fin d'année oui bonne fête bonne fête à tous moi j'ai pris mon sirop pour passer les fêtes comme ça je suis sûre que je vais bien le passer voilà il est très efficace à très bientôt bonne soirée merci au revoir merci à tous au revoir merci à tous merci à tous